Bonjour à tous, je suis Aurélien, vous êtes sur GameDevAlliance et aujourd'hui petite vidéo à la cool puisqu'on va faire un bilan 2020 pour les gens qui s'intéressent aux coulisses et aujourd'hui je suis en compagnie de notre chère Nev qui écrit les vidéos. Bonjour Nev. Salut. Alors cette année était un petit peu particulière pour tout le monde mais on a eu du bol ici, aucun d'entre nous n'est tombé malade et avec les confinements au final on a eu le temps d'avancer sur pas mal de nos projets. Alors on va commencer par faire un petit tour de ce qui s'est passé en 2020 parce que moi-même j'ai oublié que c'était quand même une année longue et puis après on va répondre aux questions, la petite FAQ des internautes. Alors en début d'année, en tout cas c'était pendant le premier confinement je crois, on avait sorti fairedesjeux.fr. Non en fait c'était, au final c'est assez tard, on n'est sorti en bêta que début septembre. Ah oui quand même ! Ah oui ! Et qui du coup a un autre site de tutoriel participatif. Le principe c'est que tous les tutos qu'on a en vidéo, genre Pikoi, Trendpi et tout ça, vous avez aussi exactement les mêmes en écrit sur faire des jeux et en plus tout le monde peut écrire ses propres tutoriels et un jour peut-être que je les adapterai en vidéo s'il y a assez de contenu. On a contacté une artiste qui s'appelle Ahadora et vous voyez que dans les cours il y a des petits dialogues rigolos pour que l'apprentissage soit un peu plus sympa. On voulait vraiment faire un site qui soit accueillant et réconfortant. C'est vrai que le bilan 2019, l'année dernière, j'avais dit que j'avais fait le tour de RPG Maker et j'avais envie de faire d'autres tutos. On voulait se diversifier et en fait notre démarche c'était d'essayer de vous présenter des moteurs qui sont toujours très accessibles mais un petit peu plus exigeants à chaque fois. Oui c'est ça parce que surtout rien qu'avec Renpai, mine de rien, quelque chose qu'on n'avait jamais fait avec RPG Maker, c'est qu'avec Renpai, en fait, on vous a obligé à ouvrir un éditeur de code et un peu à dépasser les limites parce que du coup dans les deux premiers tutoriels on était quand même sur les fonctions de base et là avec celui sur les point and click, effectivement on a commencé à faire un peu de Python. Là avec Pico 8, bah du coup c'était marrant parce que sur la base de Ah, regardez c'est un petit logiciel mignon avec des contraintes, on va faire des petits jeux, mais en vache que tu as dû apprendre aux gens qu'est-ce que c'était des variables, des tableaux, des conditions et en fait faire les bases de ce qu'est la programmation. Ouais c'est ça que j'ai bien aimé avec ces deux logiciels c'est que ça commence tranquille, non mais vous inquiétez pas vous allez juste raconter une petite histoire. En fait l'air de rien t'es dans un éditeur de code quoi donc pour la suite quand tu veux passer à Unity ou je ne sais quoi, t'es déjà un petit peu sur ton terrain quoi. Et puis après en vidéo orange, du coup c'est les vidéos plus théoriques en quelque sorte. On a eu quatre vidéos cette année, on a eu choisir son moteur en 2020 et peut-on faire des jeux sans programmer, qui étaient les vidéos très concrètes. Et alors sans surprise c'est les sujets concrets qui vous ont intéressé le plus et qui ont eu le plus de vues. Oui mais c'est pas très étonnant parce que c'est également elles dont on se sert le plus en fait nous-mêmes sur Discord et c'est de là qu'elles étaient venues en fait tout simplement quand on discute avec des débutants sur le Discord. On se dit ah mais là ça fait quand même 50 fois que je réponds à la même question, bah par exemple je sais pas, c'est quoi est-ce que je dois utiliser Unity ou Unreal ? Et à force de ça on se dit purée faut qu'on le fasse en vidéo et ben étrangement bah c'est toujours ces vidéos là qu'on utilise tout le temps sur le Discord qui au final vous vous plaisent le plus donc je pense qu'on va continuer et en plus ce qui est bien c'est que normalement bah plus on va répondre à vos questions plus ça va devenir de plus en plus pointu et technique. donc ça va nous permettre d'avancer tous ensemble et on a déjà peut-être quelques petites idées pour la suite. D'ailleurs nous aussi on a progressé en faisant ces vidéos avec l'argent des abonnés finalement grâce à vos dons et tout ça j'ai pu m'acheter un petit prompteur il faut encore que j'arrive à le maîtriser mais franchement ça améliore de ouf le tournage parce qu'avant dès qu'on voulait tourner une vidéo en fait il fallait que j'ai le texte à côté que j'apprenne la phrase par coeur que je la dise à la caméra ça prenait 50 ans alors que là je peux réciter une vidéo en 20 minutes et c'est génial. Oui et puis ça t'a aussi permis de gagner du temps en montage du coup ça se voit un peu sur la vidéo écologique du coup il y a un peu plus de toi qui parle du coup non seulement ça réduit le nombre d'illustrations que t'as à mettre mais en plus du coup t'as pas plein de petits morceaux à mettre les uns après les autres t'as une grande... un grand coeur... Ouais il y a moins de remplissage à faire parce qu'on peut pas mettre ma tête quoi c'est ça. Et puis on s'est aussi mis à traiter des sujets un petit peu plus sérieux, un petit peu plus avancés on va dire. L'année dernière du coup c'était avec la réforme des retraites et d'ailleurs c'était une vidéo pleine de nouveautés parce que je crois que c'était la première vidéo face cam aussi et du coup elle était encore un petit peu douteuse mais on s'est amélioré au fur et à mesure mais ça nous a vraiment plu et ça nous a permis de tester pas mal de choses. Par exemple c'était aussi la première vidéo sur Facebook je crois. Effectivement on avait crop la vidéo je crois dans un format 1-1 pour que ça colle à Facebook. Ouais. Et on l'avait posté sur Facebook là où elle a... ça avait pas mal marché quand même bon finalement c'est pas quelque chose qu'on a refait mais je pense que c'est aussi un peu l'idée de tester des trucs et puis arrêt garder des choses garder d'autres choses. Peut-être ce qu'on peut un peu reprocher à cette vidéo c'est que du coup elle s'est... Vu qu'elle était vraiment pour le coup d'actualité elle s'est un peu périmée un peu rapidement elle est toujours intéressante à regarder aujourd'hui si vous n'avez aucune idée de ce qui s'est passé à ce moment là. Mais en fait aujourd'hui elle n'est plus vraie parce qu'il y a eu des évolutions bien évidemment. Mais du coup là on a fait une seconde vidéo c'est celle sur peut-on jouer aux jeux vidéo ou peut-on faire des jeux vidéo et être écolo qui est sorti très récemment. Et là aussi on a testé de nouvelles choses donc déjà ton fabuleux prompteur. On a testé des nouvelles choses aussi. Enfin toi tu t'es amusé à tester de nouvelles choses côté montage. Oui on est parti sur un style graphique un petit peu plus différent. Un petit peu plus journal pro. J'ai bien aimé ça. Et surtout après on a fait un petit live twitch ensemble. Et oui voilà on a fait le petit débrief et débat en répondant à vos questions. Alors en fait finalement c'était marrant de faire des lives. D'ailleurs il n'y a pas longtemps tu nous as préparé un petit live revue de presse de l'actualité du mois. Et ça c'était vraiment cool aussi. Ça va devenir un petit peu un rendez-vous mensuel. On va le refaire chaque mois pour comme ça en fait tous les mois. Et bien vous aurez un peu une lecture un peu accélérée de l'actu game dev. Pas de l'actu jeux vidéo dont on entend parler. Mais de l'actu un peu du monde du game dev. D'ailleurs vous pouvez aller trouver le replay sur... Voilà. Même pour ceux qui ne voient pas les lives. Il y aura toujours les replays. Vous allez sur l'accueil de la chaîne. Vous descendez un petit peu et vous ne pourrez pas les rater quoi. Alors déjà on avait une première question où les gens se demandaient qui se cache derrière l'équipe de GDA en fait. Qui sont les gens derrière. Et c'est pour ça un peu aussi que c'est bien qu'on fasse cette vidéo à deux. Même si on n'est pas que tous les deux. Déjà peut-être présente toi un petit peu quelle est ta place dans GDA. Je m'appelle Neve. Et en fait je suis sur cette chaîne YouTube en fait. Notamment j'aide Aurélien à écrire les vidéos. Généralement j'écris les premiers jeux etc. Et aussi à côté de ça j'aide du coup qu'on va présenter Erika sur le développement des sites. Parce qu'à côté en fait à côté de GDA dans la vraie vie je suis développeur web dans l'immobilier. Erika du coup c'est notre développeuse web. Et aussi du bot Discord où il y a les challenges de la semaine ce genre de trucs. Et c'est aussi une ancienne développeuse. Elle a fait un jeu sur Steam qui s'appelle Cinarun que vous pouvez aller voir. Il y a Nullwen qui est un peu moins présent de ces derniers temps car elle nous aidait surtout à l'époque où on envisageait le public anglophone. Parce qu'en fait c'est une ancienne étudiante en anglais. Voilà et puis à toi Aurélien. Oui ! Je suis votre modeste serviteur finalement. Non mais du coup moi je fais le tournage des vidéos. Une fois qu'on a revu toute l'écriture avec Neve. Et puis le montage surtout. Et puis comme je suis le chef quand les gens se chamaillent c'est moi qui tranchent quoi bien sûr. Du coup moi j'écris beaucoup les tutos. C'est ma spécialité je pense. Donc je fais pas mal de tutos sur ferdjeu.fr. J'écris pas mal de pages sur le wiki. Ce genre de trucs. Et aujourd'hui sinon dans la vie je suis en fac d'anglais. Je suis encore étudiant. Et ensuite j'aimerais poursuivre un diplôme dans la pédagogie. Devenir formateur ou un métier comme ça. Parce que c'est vraiment le côté pédagogique, la transmission de savoir que j'aime bien faire dans GDA. Donc j'aimerais bien en faire mon métier au final. Il y a Smoothie qui nous demande si des tutoriels plus avancés vont arriver. Et notamment sur Unity ou Unreal Engine. Bah oui ça c'est sûr que c'est un truc qu'on nous demande souvent. Et évidemment comme on le disait tout à l'heure on va essayer d'augmenter le niveau petit à petit. Si on a pas commencé très grand d'un coup c'est aussi parce que nous même on essayait de se chauffer. Pour qu'une fois qu'on arrive à un logiciel comme Unity on fasse des tutos vraiment de bonne qualité. Et c'est sûr qu'on a envie de traiter des moteurs comme ça. Surtout Unity hein. Parce qu'on est pas très à l'aise avec Unreal. Et aussi parce que c'est sûrement celui qui nous permettrait de toucher une audience plus large. C'est celui qui touche le plus les indépendants. Alors que Unreal c'est plutôt en école ou dans le monde professionnel quoi. Il y a un truc que je trouve intéressant du coup sur le commentaire de Smoothie. C'est qu'ensuite il nous demande si on compte faire des tutoriels sur... Bah lui par exemple je donne l'exemple sur comment faire un mode Minecraft. Je sais pas si on va faire Minecraft spécifiquement. Mais c'est vrai que c'est une question intéressante parce que le développement de mode c'est souvent comme ça que des gens entrent dans le game dev. Et il y a aussi beaucoup de communautés de modeurs qui sont actives, qui sont intéressantes. Donc en vrai peut-être qu'un jour on s'y mettra s'il y a un jeu qui s'y prête. Mais aujourd'hui c'est pas encore le cas. On garde ça en tête quoi pour un jour si on trouve le bon angle. Il y a nos Evolve qui nous demande si on va faire plusieurs cours spécifiques liés à différents genres de jeux. Genre plateforme, FPS, RPG. Ou si on va faire un cours général. Oui parce que du coup, pour Unity et Unreal, Engine spécifiquement vu que c'est des énormes moteurs avec lesquels on peut faire tout et n'importe quoi. Effectivement la question se pose. Il y a des chaînes entières qui ne font que des tutos sur Unity et qui vous apprennent à faire tout et n'importe quoi avec. Nous c'est pas l'idée en fait. C'est parce que déjà ça demanderait trop de temps, on ne pourrait plus rien faire d'autre. Et surtout parce que ça n'a jamais été ce qu'on aime faire. Nous ce qu'on aime faire c'est vraiment vous accompagner dans les premiers pas pour découvrir l'univers d'un logiciel ou pour démarrer. Donc ce sera sans doute ça qu'on fera. On fera sans doute comment débuter sur Unity, comment débuter sur Unreal Engine. Plusieurs vidéos, là on vous apprend à prendre en main le moteur, voir les possibilités, faire une petite démo. Et après en fait on vous autonomisera, on vous lancera vers des ressources pour vous améliorer par vous-même, souvent en anglais. Parce qu'en fait quand on développe des jeux vidéo c'est très vite obligatoire. Par exemple pour Unity, il y a le très bon site Unity Learn, mais pas seulement, il y a beaucoup de ressources sur internet. Donc voilà, on va rester dans tous les cas sur notre formule. Question suivante. Mike nous demande, c'est dans le même genre de question, si on va faire des tutoriels sur des moteurs moins connus. Ou sur des thèmes généraux comme le game design ou le pixel art. Alors concernant des logiciels plus petits, pas forcément. Déjà parce qu'on préférerait orienter les débutants vers des moteurs avec une communauté active. Picoid déjà, il y a une bonne communauté en anglais, mais à part ça c'est un petit peu limite. Et on voudrait aussi des moteurs qui ont des ressources intéressantes disponibles sur internet. Pour que ce soit viable de l'utiliser à long terme et que l'apprentissage soit plus facile. Parce que juste un tuto de quelqu'un, ça suffit pas forcément pour se débrouiller sur un logiciel. Sur les sujets peut-être plus généraux aussi que tu mentionnes, par exemple le pixel art. En fait ça dépend, parce qu'il y a certaines de ces vidéos qui vont rentrer plus dans des vidéos orange. Du coup plus théoriques, voilà. Et d'autres qui seront effectivement très vidéos tutos en bleu. Par exemple pour le pixel art ou sur un logiciel de pixel art précis. D'ailleurs en fait ça rentrerait aussi sur le site de fairedesjeux.fr, sur fairedesjeux.fr Il y a déjà actuellement un petit début de tutoriel sur Krita, qui est un logiciel pour faire du pixel art. Donc voilà, en fonction du thème et de la forme on verra, mais c'est effectivement quelque chose qu'on réfléchit. Et bien sûr qu'il y aura d'autres moteurs de jeu à l'avenir quand on aura le temps et quand on aura fait le tour de ce auquel on pense actuellement. Je crois qu'on a fait le tour de cette petite FAQ et qu'on a répondu à la plupart de vos questions. Alors si vous en avez encore, vous pouvez passer sur le Discord. On est là le plus clair du temps, donc n'hésitez pas à venir discuter avec nous, il n'y a pas de souci. Et sinon merci beaucoup aux membres de la chaîne qui nous ont permis cette année surtout d'avoir un soutien financier régulier de plus en plus stable. En plus des pubs et des dons, ça nous aide vraiment à pouvoir avoir des petits plans supplémentaires. S'acheter du matos, payer des artistes, ça nous permet d'avancer. Et si vous avez envie de faire partie de cette aventure, cliquez sur le bouton rejoindre juste à côté pour s'abonner. Et pour 5€ par mois, vous pouvez nous aider financièrement. Merci à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et je vous souhaite une aussi bonne année 2021 que possible. Et je vous dis à bientôt sur Game de Alliance. Ciao ! Abonnez-vous !